Bonjour Youtube, nouvel épisode de Eplactel Innocence, on se retrouve pour le chapitre 6, marchandises endommagées, et puis tout simplement on a été capturés, mais les voleurs qu'on a entreperçus et qui ont un petit peu contribué à notre capture à la fin de l'épisode précédent, et bien viennent de libérer Amicia, mais il faut qu'on retrouve Hugo, et on est dans un camp d'ennemis, donc il va falloir jouer sur l'infiltration au maximum, et c'est parti. Voilà, on n'a plus d'équipement, on n'a plus rien. Et donc on va suivre cette jeune femme. Arthur va le faire bouger. Quoi ? Comment ? Il va faire diversion. Il attend notre signal. Regarde si tu vois quelque chose qui pourrait nous aider. Les gruches là-bas ? Trop mal placées. La charrette. Très bonne idée. Tiens-toi, prête. Prête à quoi ? À me coller au train. Alors, c'est ton frère ? Ouais. T'inquiète, je te suis, je suis ton ombre. On a une idée du nombre de morts de notre côté ? Difficile à dire. Des milliers, ça c'est sûr. Mais les rats compliquent le comptage. Hugo est seul avec ces criminels. Ils lui vont rien, tu comprends pas. S'il a peur... Alors, je te suis, je te suis, mais... Tu sais, il appelle du loot. Compliqué d'y résister. Ah, je suis bloqué par un mur invisible ici. Je vais... Je vais refaire le tour. Il y a pas mal de choses à récupérer dans ce campement, si vous cherchez à tout débloquer. Non, je voudrais... Voilà ça. Non, c'est pas ça. Ah là. Le tonneau avec les lances, bien vu. Tiens-toi prête. Ah, ah, ah ! Il y va pas de main morte, hein, parce qu'il a défoncé, le tonneau. Fais gaffe aux bouteilles. Ouais. Là, si on touche les bouteilles, on se refait choper. Non, rien du tout. Donc, on y va tout doucement. Voilà. Voilà, attention, il y a lui, là. Ça, c'est très très important. Les outils, je le rappelle, ça nous permet de faire le craft. Et donc, les osselets. Vous voyez que j'ai loupé un cadeau, hein, c'était sur le champ de bataille. Ces petits os d'ovidé figurent parmi les jeux préférés des enfants autant que des adultes, qu'ils soient nobles ou roturiers. Les adultes les apprécient pour les jeux de hasard et d'argent, qui permettent, une fois polis et gravés, faisant ainsi office de dé. Facilement transportables, on les retrouve jusque dans les milieux ecclésiastiques, où ils étaient pourtant associés au diable. Alors, pendant que Millie, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, Millie, par d'un côté, forcément, mon instinct me dit d'aller de l'autre. Donc, vous pouvez le constater, il y a pas mal de matériaux à récupérer ici. C'est ça, la guerre. Donc là, on attend, il va aller récupérer sa flèche. Il y a un moment où il nous tourne le dos, on va pouvoir traverser. En plein poids. Vite, ici, on a besoin d'un coup de main. Bah, pourquoi ? Alors, Millie, Millie, voilà, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Bon, bah, je vais lui coller autre, hein. Alors là, pour le coup, c'est pas de ma faute, hein. Je sais pas pourquoi il l'a repéré, parce qu'en plus, elle était bien dans les herbes. Bizarre. D'être un petit bug. La marmite. Allez, on y va. Ouais, c'est noté. Quel genre de prisonnier justifie une rançon aussi élevée. Les enfants de Valois. Le fils de la fille. Le chevalier à l'arbre. Ses faits d'armes du temps où il guerroyait son célèbre. Et il n'est plus au service du roi Philippe. Un tel intérêt pour des enfants est étrange, en effet. Allez donc questionner la sœur. Je me tais, hein, quand les persos parlent, et tout ça. Je vous laisse profiter. Voyons voir... Sarr. Et Sarr. Hum, pas mal du tout. Qu'est-ce que tu fais ? C'est pas le moment. Je rentabilise ton sauvetage. Voilà ce que je fais. Et ce coffre, alors, j'ai vu. La poudre. Sans doute du matériel alchimique. Aucun intérêt. Moi, ça m'intéresse. Je peux l'ouvrir. Dis-moi. Je veux bien, s'il te plaît. Quand Melly est avec nous, elle peut crocheter. Nous, on ne sait pas crocheter. Mais elle, oui. Et donc, on va pouvoir ouvrir des coffres comme ça. Amuse-toi. Bien joué. Allez, j'arrive. Je récupère ça. Est-ce qu'il y a autre chose qui traîne ? Je n'ai pas l'impression. Silence. Melly. Pas par là. Ils sont trop nombreux. Il y a un truc qui brille, là. Ah, j'ai déjà fou. On la suit. Esquive les bouteilles. On esquive les gens, aussi. Ah, chaque victoire, c'est pareil. Mais t'es folle. C'est passé, non ? Justesse. C'est mon frère. On dirait où elle est. Vite. Elle a un messieurs. Où elle est ? Ma sœur. On va la garder avec nous, pas vrai, les gars ? Non, non, s'il vous plaît. Réjouis-toi d'être encore vivant. Une chose rare, ces temps-ci. Hé ! La fille ! La fille ! Hein ? Quoi, la fille ? Allez, parle ! La fille s'est échappée. Sa cage est ouverte. Tout le monde la cherche. Merde ! Dispersez-vous ! Surveillez les portes. Mais restez sur vos gardes. Une cage ne souffre pas comme ça. D'être un coup dévaloir. Profitons-en. Il faut qu'on aille libérer Hugo. Hugo, je suis là. Amicia, ça va ? Tu n'as rien ? Non, s'il te plaît, fais-moi sortir. Faut descendre dans cette cage. Ça va aller, Hugo. Dis-moi, ma fronde, ils l'avaient quand ils t'ont enfermé ? Oui, ils l'ont mise dans le coffre, là-bas. Ah, d'accord. Donc on va pouvoir récupérer notre équipement. Ellie, tu t'en charges. Enfin, maintenant, Hugo, je dois décrocher sa cage. Alors, d'abord on va faire les améliorations et récupérer des objets. Réduire le temps de chargement. Ça, c'est toujours cool. On prend. Malheureusement, je n'ai pas... Oui, oui, mais je regarde juste s'il n'y a pas... Tout va bien, Hugo. Ça me faisait peur. Je ne veux plus avoir peur. T'inquiète, t'inquiète, je suis là. Heureusement qu'ils sont occupés. Mélie, la serrure. Allez, on le libère. Facile. Ils ont dit que quelqu'un va m'emmener. Tout va bien, Hugo. On va partir d'ici. Amicia, ils ont dit que j'allais partir et que je ne te reverrai plus. C'est faux, tu vois. Je suis là. On reste ensemble, hein ? Bien sûr. Et on va partir avec Mélie. Elle est là pour nous aider. C'est la voleuse. Et elle est désolée de nous avoir dénoncés tout à l'heure. Hein, Mélie ? Ouais, ouais, je suis une vilaine fille. C'est bon, on peut se tirer. Prends ma main, Hugo. Allez, on y va. D'accord, il y a une sortie vers le fond du camp. Si tu sais te servir de cette fronde, vaut mieux que tu passes devant. Ok. Déjà. Voilà, ça. C'est important, on récupère. La musique est très très cool, là. Vous pouvez l'entendre en fond. Ah merde. Il m'a vu. Je me suis fait voir des deux côtés. J'ai voulu partir de là et puis il y avait quelqu'un. Dommage. Attends, parce que du coup, je n'ai pas récupéré les... Les outils qui sont là-bas. On va essayer d'avancer par là. Ouais, 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 moi je tue. Il n'y a pas de pitié. Vous en voulez encore ? J'en ai encore. Oh non, mais au moins partir de ce camp. Déjà pas mal. Merde. Je me suis fait avoir. J'ai loupé mon tir. J'ai loupé mon tir. Ah non, on revient ici. On revient ici. Ah, c'est moche. On va passer par la droite. T'es sûr de ce que tu fais ? Oui, je suis sûr. J'en ai assez de fuir. Vous voyez, on peut passer discrètement sur la droite. Mais on n'a pas le loot. Moi, je veux le loot. Ok. En plus, ils ont des trucs sur eux, les soldats, donc. Toujours forcément un petit peu intéressant de les tuer. Ok, ça, c'est pas mal. Ah, je suis désolé. Je suis désolé pour cette partie. La visée, elle ne s'est pas faite, là. Non, il n'y a rien pour faire ça. Ah, on va jouer hyper agressif. C'est du coup, je l'ai vu de loin, donc, j'ai essayé de le viser, mais... Tiens, ça, c'est ta face. Melly, tu peux t'en charger ? D'accord. Melly, t'ouvre ça. On récupère l'alcool. On récupère ça, et on avance. Alors, je crois qu'il y a des objets de collection à récupérer. Euh, non, non. On aura juste la fronte. On n'aura pas d'épée ou quoi que ce soit. Et tu... Tu peux faire le jeu sans tuer les gens, hein. Il va aller voir son pote. On va rester à la fronde. Mais on aura d'autres... D'autres éléments pour la fronte. Comme tu le vois, il y a... Il y a plusieurs... Il y a encore plusieurs cases. Je paye une rançon pour les enfants de Rune. Et je dois les capturer moi-même. Ces plantes à jeunesse sont vraiment des incompétents. C'est lui qui a tué mes parents. Il va nous massacrer. Melly ! Fuyez ! Oui, on peut jouer en full discrétion. Et là, par contre, on va courir. Alors, à part là, à part dans les moments scriptés... On a une sortie. Ramène-toi. Ne ralentis pas, Hugo. Suivez-le. Je ne laisserai pas le prendre. Vite ! Amicia ! Il veut, d'où il s'arrive. Ils vont entrer. On n'a pas beaucoup de temps. Vite ! Allez ! C'est fermé ! Allez ! C'est parti ! Allez-y, je m'en occupe. Il n'y a pas de place pour nous, là-bas. Là ! Ils sont là ! Attrapez-les ! Mauritius ! Verdure ! Verdure ! Allez, vite ! Allez, vite ! Allez, allez ! Tu sais où on va ? Pour l'instant, on doit se planquer. Avec Arthur, on a un endroit. Et Lucas ? Il vous attend dans votre château. On verra plus tard. Alors, on va revoir Lucas ? J'espère, oui. Je l'aime bien, Lucas. Il est gentil. Garde ton souffle, Hugo. On est sur la bonne piste. Allez, traînons pas ! On n'est pas sortis d'affaire. Et voilà qui achève cet épisode YouTube. L'épisode où j'ai un petit peu galéré. Désolé. Désolé, ça arrive. Mais on est échappé du camp des Plantagenais, des Anglais. Et du coup, on se dirige vers le château Ombrage, qui était notre destination à la base. Toujours accompagné de Méli. Mais ça, ce sera pour un prochain épisode. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine.